Le décryptage éco avec vous, Emmanuel Cuny, bonjour. Bonjour à tous. L'Arabie Saoudite, Emmanuel, annonce un vaste plan stratégique pour lutter contre la chute des cours du pétrole. Voilà, Criade a décidé de rompre son addiction à l'heure noire. Oui, qui aurait pu songer qu'un puissant et richissime royaume comme l'Arabie Saoudite, première économie du monde arabe et premier exportateur mondial de bruts, soit un jour contraint de s'adapter à la conjoncture comme le plus simple et impécunieux Etat européen. Alors l'Arabie Saoudite, évidemment, ce n'est pas la Grèce du Golfe Persique, mais Riyad a décidé vraiment d'employer les grands moyens pour rebondir et surmonter cette fichue crise pétrolière. Alors on imagine quand même que l'Arabie Saoudite n'a pas non plus trop à se plaindre. Concrètement, l'impact de la crise pétrolière sur ses comptes, ça a été quoi ? Eh bien écoutez, l'Arabie Saoudite dépend aujourd'hui à plus de 70% du pétrole. Or, les cours du brut chutent depuis maintenant deux ans. En 2015, le pays a enregistré un déficit budgétaire record de 90 milliards d'euros. L'équation est simple, Riyad a des revenus estimés à 150 milliards d'euros et en dépense 240 milliards. L'Arabie Saoudite est un de ces Etats-providences dont plus de 95% de la population est fonctionnaire. Donc il faut payer tout ce petit monde tout en assurant la stabilité sociale. Alors que prévoit l'Arabie Saoudite justement pour se sortir de cette addiction ? Eh bien, le tout-puissant vice-prince héritier Mohamed Ben Salman affiche la couleur. Les Saoudiens pourront vivre sans pétrole, dit-il, dès 2020. Alors ça peut paraître court, mais la feuille de route présentée hier est à la hauteur des ambitions du jeune prince qui est à peine âgé de 30 ans. Un plan qui pivote sur deux axes, le local et l'international. La dimension locale, c'est notamment un fonds souverain doté de 1800 milliards d'euros qui va être créé. Il détrônera le plus grand fonds actuel qui est norvégien, mais qui ne pèse que 800 milliards d'euros, excusez du peu. Une partie du capital d'Aramco, première compagnie pétrolière mondiale, va s'ouvrir aux investisseurs étrangers. Et puis l'Arabie lira désormais ses contrats d'armement au développement d'une industrie militaire locale. C'est-à-dire que tout fournisseur étranger devra être implanté ou s'implanter en Arabie s'il veut décrocher les contrats. Alors cette délocalisation de la production est de plus en plus la règle. Et on le voit encore ce matin d'ailleurs avec le méga contrat passé entre la DCNS et l'Australie. Les 12 sous-marins que nous leur vendons devront être construits sur place. Et l'international sinon ? Alors le fonds saoudien a en tant que contrôlé plus de 10% de la capacité d'investissement du Royaume dans le monde. On touche là vraiment à du très sensible. C'est le mélange de la finance et de la géopolitique. 20% des réserves de change saoudiennes sont aujourd'hui investies en dette européenne. Il ne faudrait pas que cela devienne une version dangereuse du jeu. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ça nous dit tous quelque chose à quelqu'un. Et Emmanuel Cuny dans le Décryptage Éco sur France Info.